Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la vie du bienheureux Noël Pinault, prêtre et martyr. Le dimanche 23 janvier 1791, l'abbé Noël Pinault, curé de Louroux-Véconne, au diocèse d'Anchée, célèbre la messe dans son église comble. Le vicaire, l'abbé Maturin-Garanché, est présent dans le cœur. Le premier rang ont pris place les autorités civiles, maires et les officiers municipaux. À l'issue de la messe, ces dernières doivent recevoir des duprêtres les sermons de fidélité à la constitution civile du clergé. Mais si le curé se rend à la sacristie pour déposer les ornements sacerdotaux ? On vient les chercher, mais il déclare ne pouvoir en conscience prêter les sermons. Sur l'injonction du maire qui lui défend d'exercer aucune fonction ecclésiastique, il affirme que tenant ce pouvoir de Dieu et de son église, il reste le curé légitime de la paroisse et ne se soumettra jamais à des lois injustes. Ce prêtre ira jusqu'au martyre pour demeurer fidèle à Dieu et à sa conscience. En 1926, il sera proclamé bienheureux par le pape Pie XI. Noël Pinault voit le jour à Angers, le 19 décembre 1747. Sa famille compte déjà quinze enfants. Au choix se mêlent les larmes. Ce même jour, le jour de sa naissance, le plus jeune de ses frères, un bébé de vingt mois, expire dans son berceau. De lui lendemain, le nouveau-né est baptisé. Durant sa petite enfance, Noël a sous le ciel l'exemple du courage et de la vie austère de son père, maître Tisséron. Ce vaillant chrétien sera ravi à l'affection des siens en 1756, épuisé par son rue de la Verre. Tandis que son père lui inculque les goûts du travail bien fait, le jeune garçon apprend de sa mère à prier. En 1753, l'aîné de la famille, René, est ordonné prêtre. Ses grands frères se penchent avec prédilection sur l'évanchement de la famille. Noël lui confie son désir d'étudier pour devenir prêtre lui aussi. En 1765, à 18 ans, il est entré au séminaire. Le 22 décembre 1770, il est ordonné prêtre. Le lendemain, il célèbre sa première messe, assistée de son frère. Quel choix et quelle émotion pour leur mère de contempler au même hôtel les plus jeunes et l'aîné de ses enfants. Au cours des dix années qui suivent, l'abbé Pinot exerce le ministère des Vicaires dans différentes paroisses. Partout où il passe, il manifeste une charité attentive aux pauvres et aux malades, si bien qu'en 1781, son évêque le nom aumônier des incurables d'Anchée. Cette maison accueille des malheureux qui, bien souvent, n'y sont conduits que pour atteindre la mort. Les jeunes aumôniers goûtent une vraie consolation à célébrer la messe et à prêcher en présence des malades. Déchargé de toutes préoccupations matérielles par des charitables chrétiens, il cède en corps et âme à son nouveau ministère. Son grand souci, c'est la sanctification et le salut de ces malades. Le règlement des incurables précise que l'aumônier portera avec prudence les pauvres, dans la première année de leur entrée dans la maison, à faire une confession générale, surtout ceux qui n'en auraient jamais fait, et qu'il employera son zèle et sa charité à leur en faciliter la pratique. La tendresse, la bonté de l'abbé Pinot envers ces pauvres gens est pour eux une consolation inaccoutumée. Malgré sa genèse, ils les chérissent comme un père. Le curé de l'Urube-Conné était décédé. La paroisse restait vacante. L'évêque d'Angers y nomme Noël Pinot, qui en prend possession le 14 septembre 1788 en la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. Cette paroisse, la plus étendue de toutes celles du diocèse d'Angers, se compose de petits hameaux assez éloignés les uns des autres et reliés par des mauvais chemins. Sa population s'élève à plus de 3000 âmes. Bien qu'il soit assisté d'un vicaire, le curé doit accomplir un travail considérable, mais son dévouement part à tout. De jour comme de nuit, il est au service de ses paroisiens pour leur procurer le secours de son ministère ou les assister matériellement. Car en son amour pour les pauvres, ils se dépouillent de tout en leur faveur. Le souvenir de ses bienfaits et des anzelles restera si vivant au Lourou que, longtemps après sa mort, des vieillards témoigneront. Quel bon pasteur il était! Deux ans se passent ainsi, mais après le déclenchement de la Révolution, l'orage grande au ciel de l'Église de France. L'Assemblée constituante prétend réchanter les affaires de l'Église. Le comité ecclésiatique qu'elle a enrichi doit mettre la vie ecclésiale au service de l'État nouveau. Après la nationalisation des biens du clercet du novembre 1789 et l'abolition de vœux solennels des religieux 15 février 1790, intervient le vote de la Constitution civile du clercet, sanctionnée par Louis XVI mal conseillé le 24 août 1790. Par cette loi, le pouvoir civil prétend imposer à l'Église de France une modification de circonscription de diocèse et de la juridiction des évêques sans tenir compte de l'autorité du pape. sont ainsi supprimés 52 évêchés sur les 135 existants. Évêchés et cures seront désormais pourvus par voie d'élections populaires. Chaque département choisira son évêque, chaque district élira les curés. Tout le monde pourra voter. Cette disposition qui se veut un retour aux pratiques de l'Église primitive est absurde. Elle donne les droits de vote aux protestants, aux juifs, aux athées, mais non aux pauvres. L'évêque notifiera son élection au pape comme au chef de l'Église universelle en témoignage de l'unité des fois et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. Dans l'exercice de sa charge, il ne pourra prendre des décisions qu'après les votes favorables d'un conseil habituel et permanent, constitué par divers ecclésiastiques de son diocèse. Les vices les plus graves de la constitution civile sont l'absence de soumission aux sans-sièges, car l'impare, seuls les vicaires du Christ, est habilité à réformer la carte des diocèses et, d'autre part, nul ne peut accéder à un siège épiscopal sans avoir été préalablement institué par le pape. Dans les semaines qui suivent, les protestations des évêques qui ne peuvent en conscience accepter ces constitutions civiles se font entendre. Ils suspendent cependant les réponses définitives jusqu'au prononcé du jugement du pape. Dans cet esprit, le 30 octobre 1790, est publié une exposition des principes sur la constitution civile du clergé, analyse à laquelle adhèrent presque tous les évêques de France. La résistance passive recommandée dans ce texte exaspère les députés de la Constituante. Une loi du 27 novembre décide que seront obligés à prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé « Les évêques, curés, vicaires, supérieurs de séminaires et tous les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics. » Le 26 décembre, la main forcée lui cesse contre-signe cette loi qui institue une église nationale schismatique. Les prêtres qui refuseront de prêter les serments seront déclarés déchus. Et s'ils continuent à exercer leur ministère, ils seront poursuivis comme perturbateurs du repos public. Bien que le pape ne se soit pas encore prononcé, le curé du Lourou a pris sa résolution. Il ne prêtera pas le serment. Il rembiscite à ses proches confrères. Là où il y a la douloureuse surprise de ne rencontrer qu'une résolution, il s'efforce de convaincre. « Soyez sans sûrs, leur dit-il. Le pape condamnera ses serments. Il ne sait déjà trop, je pense, que cette constitution ne vise en réalité qu'à nous séparer de l'église catholique en créant chez nous une soi-disant église nationale. » Mais son propre vicaire ne se laisse pas convaincre. Le dimanche 23 janvier 1791, après s'avoir essouillé en refus du curé, le maire de Lourou invite le vicaire à prêter le serment exigé par la loi. Tout tremblant, la veille arrangée, s'exécute au milieu du silence glacé, des ans et des murmures désapprobateurs des autres. Persuadé que les instructions attendues de Rome lui décideront les cieux, Noël Pinot laisse son vicaire poursuivre comme auparavant les activités dans la paroisse. Bientôt, par du bref successif, du dimanche et du 13 avril 1791, Pie VI condamne la constitution civile du clergé, la déclarant hérétique en plusieurs points et attentatoire au droit du sans-siège. L'abbé garanché se rétractera effectivement le 20 mai suivant. Sans attendre, le curé monte en chair le dimanche 27 février à l'issue de la messe. Il a choisi à des cents séjours où se tient à Lourou une assemblée de paroisses voisines. Sans une parole d'offense pour qui que ce soit, il se met à expliquer dans son discours longuement médité devant le tabernacle pourquoi, en tant que prêtre catholique, rattaché par son évêque au successeur de Pierre, chef unique de toute l'Église de Jésus-Christ, il se refusait le 23 janvier à prêter le serment constitutionnel qui est attentatoire au droit de Dieu et de l'Église. L'Assemblée nationale n'a pas le droit d'exiger du clergé un acte qui, par le fait même, le détache du centre de l'Église. Le maire du village, présent au premier rang de l'assistance, interrompt le prêtre d'une voix irritée. « Descends de cette chair. Tu nous dis que cette chair de vérité est une des vides que des mensonges. » Les fidèles se dressent suffoqués d'une pareille insolence. Une voix forte domine les autres. « Restez sans chair, messieurs les curés. Vous parlez bien. Nous vous soutiendrons. » De l'histoire, les habitants des paroisses voisines témoignent autour de ce qui s'est passé. L'exemple courageux de l'abbé Noël Pinault fait de lui un résistant qui entraîne sa protestation béhémente, laquelle retentira à travers l'Anchou, la Vendée et même la Bretagne. La municipalité a rédigé séance tenante en rapport au tribunal révolutionnaire d'Anchers où elle réclame l'arrestation de ses curés incendiaires et perturbateurs du repos public. Le vendredi suivant, un détachement de la garde nationale arrive au Bourg. Pendant la nuit, par crainte de la population, pour arrêter les curés. On les mène liés sur son propre cheval. Vers midi, les cortèges pénètrent dans Anchet où la population lui témoigne compassion et respect. Les chouches le condamnent à rester pendant deux ans éloignés de sa paroisse d'au moins huit lieux, trente kilomètres. Cette condamnation est trop douce au siège du commissaire public qui fait appel sans succès. Noël Pinault se retire à l'hospice des incurables où il est accueilli avec choix. Mais les révolutionnaires prennent vite un brâche de sa présence. L'abbé se retire donc en juillet 1791 dans le pays des Manges, proche de Beaupréau, et vit là en proscrit, se dévoie avec celle pour les âmes. Il souplaît de son mis à l'absence de pasteurs qui ont dû s'exiler. En 1793, les événements de la guerre de Vendée lui donnent l'occasion de rentrer dans sa paroisse. Le motif du soulèvement de la Vendée est religieux, plus encore que politique. Nous n'avons pas bouché malgré notre indignation, racontera plus tard en vieux Vendée tant qu'on nous a laissé nos prêtres et nos églises. Mais quand nous avons vu qu'on faisait des misères au bon Dieu, nous nous sommes levés pour les défendre. En marge 1793, l'armée Vendéanne a conquis son mort et en chair. Maîtresse des deux rives de la Loire, elle tient pour un moment l'armée révolutionnaire en échec. Le retour de Noël Pinot au Lourou est un triomphe. Plusieurs prêtres-jureurs sont passés par là sans pouvoir s'y maintenir. La foi du troupeau n'a pas fléchi. Quel choix pour le cœur du parterre après tant d'épreuves ! Mais ce n'est qu'une éclaircie entre deux orages. Le désastre de l'armée Vendéanne sous les murs de Nantes en juin 1793 rouvre l'ère de la persécution. La Convention nationale expédie dans l'Ouest des représentants du peuple en mission donne les pouvoirs sans limite. Il s'incarne la terreur provinciale, souvent bien plus terrible que la terreur parisienne. C'est le cas en Maine et Loire avec Franck Castel en émule de Carrier, le bourreau de Nantes. La chasse aux prêtres réfractaires recommence. Noël Pinot doit reprendre les déguisements et l'existence des progrès. Il pourrait fuir à l'étranger, comme des nombreux ecclésiastiques, mais il préfère rester parmi ceux que Dieu lui a confiés, pensant pouvoir encore leur être utiles. La grande majorité de ses paroissiens lui est dévouée. Toutefois, le pays, il le sait, a aussi ses démagogues et une trahison est toujours possible. Jugeant l'air venu, pour le bon pasteur, d'exposer sa vie, pour ses vraies vies, il reste. L'abaste étendue de sa paroisse, coupée de l'inde et de bois, permet à l'abbé Noël Pinot de se cacher dans des fermes isolées. L'affection vigilante et la discrétion absolue des fidèles font bonne garde autour de ses cachettes. Il doit cependant en changer souvent, car la garde nationale soupçonne sa présence et les perquisitions sont fréquentes. Durant les jours, il demeure enfermé dans des greniers ou des étables, y dormant tant bien que mal, priant, lisant ou écrivant. La nuit venue, il sort pour aller administrer les sacrements aux malades jusque dans les paroisses voisines, dont les curés sont presque tous prisonniers, exilés ou déjà mis à mort. Il baptise les nouveau-nés, instruit les enfants, reçoit les fidèles, les confesse, les réconforte. À minuit, on prépare les nécessaires pour la célébration de la messe, et les fidèles, qui s'exposent ainsi à la mort avec leurs pasteurs, peuvent participer au saint-sacrifice et communier. La vie religieuse continue digne de celle des catacombes. L'Avée Noël Pinot maintenait la vie chrétienne par la catéchèse, la prière et les sacrements. Il insistait sur la prière en famille. Ces avis sont toujours d'actualité. L'année 1794 commence dans le sang et les larmes. Rovespierre se trouve à la pochée de sa dictature. Tout culte public chrétien est supprimé, même celui rendu par l'Église schismatique, dite constitutionnelle. Les églises désaffectées sont transformées en dépôts d'armes ou en clubs, enclaves révolutionnaires. Le comité de salut public amplifie son œuvre de ruine de l'Église. Il applique impitoyablement les décrets du 21 octobre 1793, qui punit des morts tout prêtres réfractaires non expatriés dans le délai des dix jours. Aux citoyens qui dénoncent un prêtre, on offre 100 livres de récompenses. Noël Pinot n'a plus une pierre au reposé sa tête, et sa fortune tient tout entière dans son sac de proscrits, quel que l'ange est le nécessaire pour célébrer la messe. Les souffrances de ce pré-physique et moral de l'existence qu'il mène depuis l'été 1793 achèvent de briser les liens qui peuvent l'attacher à la terre. L'amour du Christ, les ailes du service des hommes et sa charité pour ses paroissiens Lui donc sert le courage de continuer la lutte. La persécution se resserre autour du proscrit. On lui propose de se retirer dans un lieu plus éloigné, plus tranquille, mais il refuse. Chaque jour, il se prépare à la mort. S'il est livré, il aura la consolation de se dire qu'il n'a pas été trahi par ses dévoués paroissiens de campagne. Du reste, il les admire. Il sacrifierait tout, même leur vie, pour sauver leur curé, pour découvrir son asile. Les gardes nationaux les molestent, les pillent et dévastent en vain leurs lochis. Mais la puissance des ténèbres a son air. Le 8 février, l'abbé Pinot se trouve au village de la Milandrerie, à quelques kilomètres du Bourg. Je suis un pieuse bébé, Madame Pelletier-Talandier. À la nuit tombante, il prend l'air dans le jardin, lorsqu'un ouvrier surnommé Niké, que le curé a autrefois largement secouru de ses saumons, le reconnaît malgré l'obscurité. L'espoir de la prime de 100 livres lui fait oublier tous les bienfaits reçus. Niké court d'énoncer Noël Pinot. Immédiatement, la garde nationale se met en route. Vert en serre, la maison est cernée. Chez la beuve, on n'a rien soupçonné. Tout est prêt pour la messe quand des coups retentissent sur la porte. On a juste le temps de cacher le prêtre dans son grand coffre. De faire disparaître les objets liturgiques, et Madame Pelletier ouvre. Comme la vaillante beuve refuse de parler, on fouille la maison sans rien trouver. Un des gardes, enrôlé de force, en passant près du coffre, soulève le couvercle d'un air distrait, puis les laisse retomber en palissant. Il vient de découvrir les proscrits et hésite à les dénoncer. Meniké a tout remarqué. « Tu as trouvé le curé ? » lui crie-t-il furieux. « Et tu veux le cacher ? » Il soulève le couvercle et le prêtre sort, le visage grave et tranquille. Il fixe le traître dans le ciel. Une protestation unique sort de ses lèvres à l'adresse de l'angra, et c'est comme un écho de Gethsemane. « Comment ? » « C'est toi ? » Un jurier frappé, l'abbé Noël Pinot se laisse lier sans résistance. Ses ornements sacerdotaux sont saisis avec lui. Il est conduit à Louroux, puis à Angers, où il comparaît devant les comités révolutionnaires. Taxé de traits contre-révolutionnaires, le curé est jeté dans son cachot et condamné au pain et à l'eau. Après dix jours de détention, le réfractaire est introduit devant le tribunal révolutionnaire, qui tient ses saisis dans une chapelle désaffectée. Ce 21 février, la commission est présidée par les citoyens Roussel. Par une coïncidence effrayante, cet officier révolutionnaire est un prêtre apostat, à sermenter d'abord des prêtrices ensuite. Mais à Angers, son passé n'est connu de personne. La sentence prononcée Roussel, regardant les ornements de la messe exposés devant le tribunal, propose au condamné par dérision. « Ne serais-tu pas bien aisé d'aller à la guillotine avec tes habits sacerdot ? » « Oui, acquiesce sans hésiter le conféseur de la foi. Ce sera pour moi une grande satisfaction. » « Eh bien, » réplique l'autre, « tu en seras revêtu et tu subiras la mort dans cet accrutement. » L'exécution a lieu le jour même. Les cortèges, tambour en tête, se mettent en marche, et les chouches accompagnent la victime revêtue des ornements. L'échafaud est dressée sur la nouvelle place, dite du raillement, au lieu où s'élevait la collégiale Saint-Pierre, détruite par la municipalité révolutionnaire. Le martyr, témoignera l'abbé Gruchet, prêtre fidèle au pape et témoin oculaire, priait dans son profond recueillement. Sa figure était calme, et son front rayonnait de la joie de celui. On suivait, pour ainsi dire, sur ses lèvres, les cantiques d'action de grâce qui s'échappaient de son cœur. Ce vendredi, à trois heures de l'après-midi, heure de la mort de Notre-Seigneur sur la croix, Noël Pinot se retrouve au pied de l'échafaud. La sinistre plateforme se transfigure à ses cieux. Il se voit au pied de l'autel du sacrifice réel, l'autel redevenu sanglant, où, à l'image d'un dieu du calvaire, va être immolé une vraie victime. Tout naturellement, les premières paroles de la messe lui viennent aux lèvres. « In troivo ad altare dei, je monterai à l'autel de Thiers. » On lui retire sa chassule. L'étoile croissée sur la poitrine, il se présente au bourreau. De loin, l'avé Grouchet lui donne l'absolution. En roulement de tambour, les couperets tombent. Les sacrifices sont consommés. L'âme du bon parterre a atteint l'autel de Thiers. En cimer, le 21 février 1794, à l'âge de 48 ans, l'avé Noël Pinot, curé de Lourou-Béconet. Après avoir déclaré le 3 juin 1926 que Noël Pinot est mort martyre en haine de la foi, le pape Pionce l'a vétifié le 31 octobre suivant, en la solennité du Christ au roi. L'exemple du bienheureux rappelle cette remarque de Saint Grégoire Legram. « Nous qui célébrons les mystères de la passion du Seigneur, nous devons imiter ce que nous faisons. Vraiment pour nous, inhostie sera présentée à Dieu lorsque nous nous ferons nous-mêmes hosties. » Que Jésus-Christ, souverain prêtre, nous accorde par l'intercession du bienheureux Noël Pinot, « La grâce de lui être fidèle, même dans les circonstances les plus difficiles. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.